Bonjour les filles! Nancy Gauthier, votre coach créatif Stampin' Up! depuis 11 ans. Aujourd'hui, je sais, je suis un jour d'avance, ne m'inquiétez-vous pas, demain vous allez avoir une autre vidéo live, mais aujourd'hui, j'étais trop excitée de vous montrer les nouvelles primes célébrations qui commencent aujourd'hui à Georges-Alors. Je te m'excuse, j'ai fait plein, plein, plein de projets avec mes nouveaux papiers à paillettes. Alors, je voulais vous montrer les projets que j'avais fait ce matin. Alors, c'est fait avec les papiers à paillettes qui sont disponibles gratuitement pendant célébrations. Célébrations, c'est jusqu'officiellement jusqu'au 31 mars, mais je vous le dis, les papiers à paillettes ont été rajoutés aujourd'hui jusqu'à épuisement des stocks. Je ne penserais pas qu'il va y en avoir jusqu'au 31 mars, c'est la folie furieuse. Alors, je vous montre les projets que j'ai faits. Laissez-moi vous tourner ça de bas. Au plafond n'est pas fini. Je suis dans un sous-sol. Hé, il y a déjà des gens qui se joignent à nous. Bonjour Sylvie, bonjour Nathalie. On est déjà 5-6 déjà. Alors, ça c'est la promotion célébration, vous connaissez, vous en avez toutes reçues sûrement une copie papier à la maison. Et là, vous venez de voir les nouvelles primes célébrations. Il y avait une petite note à quelque part ici, de regarder le 21 février qui aurait des nouveautés. Bien, c'est aujourd'hui le 21 février. Et chez nous, c'est dur à manquer, c'est la fête de mon petit garçon qui a 5 ans aujourd'hui. Alors, il y a 3 nouvelles primes. Alors, il y a les papiers à paillettes, un kit d'étampes en dégradé comme ça et un superbe médaillon. Alors, aujourd'hui, je voulais montrer celui que je crois qu'il va expirer le plus rapidement possible. Parce que les étampes sont faites par Stampin' Up, mais les papiers sont achetés d'un sous-traitant. Alors, je sais qu'ils en ont reçu un camion, mais après ça, ça va être fini. Et je crois qu'ils vont partir hyper vite. Comme tous les produits Stampin' Up, c'est quoi redonner aux couleurs Stampin' Up ? Alors, baie des bermudes, macarons à la menthe et sorbet aux crunes. Alors, baie des bermudes, macarons à la menthe, qui est une des couleurs qui s'en vont le 31 mai. Attendez pas au 31 mai pour acheter votre petite bouteille d'angle, pour recharger votre pâte d'angle ou acheter votre carton. Il n'y en aura plus. C'est pendant célébration qu'il faut que vous achetiez vos in-color 2015-2017. Ça, c'est sorbet aux prunes, c'est un in-color, mais qui finit en 2018, il n'y a pas de presse. Alors, je me suis amusée. Alors, j'ai fait trois cartes exactement pareilles. Super simple, ça prend juste un kit de temps. Je l'ai collé, c'est venu faire mon arrière-plan. Regardez les belles couleurs. Avouez qu'ils n'ont pas choisi les couleurs les plus lettres. Hein? Après ça, je suis venue faire un arbre. Alors, du papier à paillettes, ça se coupe bien à la tranche. Ça se coupe super bien à la perforatrice au poinçon. Regardez, vraiment pas compliqué à faire. Ça, c'est du papier célébration aussi. Alors, c'est un papier à motifs que vous pouvez avoir gratuitement avec 60 $ d'achat, qui est dans la brochure traditionnelle, je vous dirais. Cette brochure-là. Alors, c'est bon, je suis au 31. Ou jusqu'à l'épuisement des stocks. Ça aussi, c'est pas un pen-up qui le fait. C'est acheté d'un sous-traitant. Regardez ici. C'est le papier à paillettes. Coupez avec une découpe Big Shot. Et là, je vous le dis, quand vous coupez avec votre Big Shot, il faut que vous mettiez votre papier à l'envers. Pour pas briser votre Big Shot avec le temps, je dirais. La seule fois où vous allez couper directement, c'est avec des chiffres ou des lettres. Tu sais, si vous vous mettez à l'envers, votre chiffre va être à l'envers, votre lettre va être à l'envers. Ça n'a pas de sens, là. Fait que là, vous coupez avec les paillettes vers le haut. Sinon, des paillettes par en bas. Ensuite, bien, j'ai voulu faire une carte de garçon, une carte de fille. Alors, regardez. C'est les deux couleurs. J'ai fait un trou. Alors, regardez, il y a du volume, là. J'ai fait un trou pour venir le passer à travers. Alors, deux cartes complètement différentes, mais avec le même papier à motif. J'ai juste décentré une par rapport à l'autre, tout simplement. Pour celles qui pensent qu'ils ont déjà vu le papier à paillettes, c'est parce que Stampin' Up en vend dans le catalogue. Alors, si vous n'avez pas ce gros catalogue-là, hein, si vous n'avez pas votre livre de chevet Stampin' Up, il est encore en vigueur jusqu'au 31 mai. Écrivez-moi en privé juste en haut, là, et je vais vous envoyer un par la poste. Alors, voyez-vous, ça, c'est les couleurs qu'on vend dans le catalogue, alors que ça, c'est les couleurs qu'on peut avoir gratuitement pendant la célébration. Avouez qu'ils n'ont pas choisi les couleurs les plus lèvres. Alors, dans le catalogue à l'année, c'est du carton 12-12. C'est 6 à 75 pour deux feuilles. Alors, on a du fleur de cerisier, du diamant resplendissant, du blanc. OK? Du or. C'est mes retards. Il me reste juste ça de mes deux feuilles 12-12 que j'ai commencées avant Noël. Du argent et du rouge. Alors que les papiers célébrations, vous avez gratuitement, avec 60 $ d'achat, quatre feuilles 6-6 de chacune des couleurs. Alors, oui, ça brille. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer. Tu sais, je vous l'avais dit, c'est vraiment pas long, mais je voulais vous montrer mon bisounage de ce matin. Alors, je me suis amusée à faire plein de beaux projets avec mes nouvelles primes célébrations gratuites. Je vais continuer à m'amuser parce que, comme vous pouvez voir, j'ai déjà sorti mes découpes pour des chiffres. Petit garçon, il a 5 ans. Alors, je vais sûrement y faire un petit 5 hyper brillant pour sa carte. Alors, cherchez des papiers à motifs qui s'agencent avec ces couleurs-là. C'est facile. C'est un penneau qui en a fait plein. Faites-vous une petite banque de cartes que vous allez pouvoir réutiliser toute l'année. Et pour commander vos produits, vous pouvez me rejoindre en privé, juste en haut. Nancy Gauthier, juste en haut. Sinon, bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma page. Si vous tombez sur cette vidéo-là par hasard, abonnez-vous à ma page. Je vais recevoir plein d'autres vidéos dans les prochaines semaines. Bon après-midi et on se voit demain, 20h30, pour ma vidéo live officielle où je vous montre plein de nouvelles techniques.